C'est maintenant le temps de la période des questions. Les députés d'Oxford. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Nous aurons, en fin de semaine, dans le comté de Perth, le match de labour international. Et ça vous donne une bonne occasion d'être entré en contact avec la population de l'Ontario rural. Cette personne ne demande pas grand-chose de ce gouvernement. L'un des programmes qui leur est disponible, c'est le programme de développement économique rural. Madame la Première Ministre, est-ce que vous pouvez dire à la population de l'Ontario pourquoi est-ce que vous avez donné des fonds qui étaient destinés à la population rurale de l'Ontario à des compagnies de Toronto? La réponse de la Première Ministre. Eh bien, Monsieur le Président, je suis très heureuse d'avoir une question sur l'agriculture de la part de mon porte-parole. Et s'il faut avoir le match international de labour pour avoir une question sur l'agriculture, je suis ensuite bien heureuse. Et je veux que les députés sachent que ce matin, j'étais à Foodshare Ontario et nous parlions des 30 millions de dollars que nous allons investir dans l'alimentation locale. Et c'est 30 millions qui soutiendra les collectivités à travers la province. Et, Monsieur le Président, c'est une priorité absolue pour les producteurs et les agriculteurs. Et c'est afin d'appuyer le mouvement de l'alimentation locale et d'aider tous les agriculteurs à travers la province. J'aimerais inviter la population à faire tout ce qu'ils peuvent pour appuyer cette industrie complémentaire. Merci, Monsieur le Président, encore à la Première Ministre. Nous savons ce que vous avez fait aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce que vous avez fait la semaine passée? Après six mois dans le poste de Ministre de l'Agriculture, j'aurais aimé que vous reconnaissiez l'Ontario rural. Ils ont besoin d'emplois dans ces régions. Nous avons perdu près de 9000 emplois en raison des décisions de votre gouvernement. Maintenant, vous donnez de l'argent qui devait être attitré au programme de développement économique rural. Et vous le donnez à des entreprises de Toronto. Est-ce que Woodbridge fait partie de l'Ontario rural? Réponse. Laissez-moi dire, Monsieur le Président, que je comprends que l'investissement dans l'Ontario rural est essentiel. Nous avons donné 4,5 millions de dollars pour l'Ontario rural cette année. Nous avons aussi investi depuis 2003 177 millions dans différents projets. Et comme je l'ai dit, le fonds de développement économique local en fait partie. Mais si on se fie au fond de la question du député, c'est qu'il y a une division entre différentes parties de la population, de la province. Et que d'appuyer la production d'alimentation, d'aliments dans l'Ontario dans une région urbaine, il divise l'Ontario de l'Ontario rural. Mais pour nous, l'Ontario ne fait qu'un complémentaire final. Asseignez-vous, s'il vous plaît. Asseignez-vous, s'il vous plaît. Le député de Durham, calmez-vous. Non. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois la Première Ministre. Il est évident de par votre réponse que vous ne comprenez pas la province. Je voudrais vous lire une citation du guide du fonds de développement rural de l'Ontario. Rural inclut tout l'Ontario, avec l'exception de la région du Grand Toronto. C'est assez clair pour moi. Et donc, lorsque ces projets ont été approuvés, ils n'étaient pas en lien et ils ne respectaient pas les directives du programme. Avec le concours de la Bourg l'an prochain, personne ne considère une compagnie Amarcom comme faisant partie de l'Ontario rural ou une compagnie de Woodbridge ou de Toronto. Pourriez-vous me dire quel pourcentage du programme est-ce que vous allez dépenser dans ces grandes municipalités qui ne sont pas admissibles à ce programme d'aide ? La Première Ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, de suggérer que l'investissement dans la production d'aliments ne fait pas partie d'un investissement dans le secteur agroalimentaire, ce n'est pas ce que nous pensons. Et ça montre que le député ne comprend pas comment fonctionne l'industrie de 34 millions de dollars. Les programmes d'investissement investissent 533 millions de dollars et nous créons et avons conservé plus de 400 emplois. Nous sommes ici pour créer de l'emploi et pour appuyer l'industrie. C'est ce que nous faisons avec ces programmes et ce que nous faisons avec ces investissements. J'espère que le député de l'autre côté appuiera la loi sur l'alimentation locale et j'espère aussi qu'il appuiera les producteurs d'aliments à travers l'Ontario. Nouvelle question, le député de l'Anne-Ton-Kedt-Millessex. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Depuis 2011, 9000 emplois ont quitté l'Ontario, laissant l'Ontario rural dans un mauvais état. Grâce à votre gouvernement qui a été appuyé par les démocrates, vous avez forcé plusieurs producteurs et propriétaires dans l'industrie de l'hippodrome. Vous les avez forcé à quitter la province. Maintenant, cette industrie est en jeu. Plusieurs personnes savent que votre gouvernement n'a aucune idée sur comment régler la crise dans l'Ontario rural. Comment est-ce que vous pouvez justifier dépenser des millions de dollars en frais de consolidation maintenant que des milliers d'hommes et femmes ont perdu leur emploi? La Première Ministre, intervention du Président. Arrêtez la pendule. Nous avons repris l'habitude de mentionner les noms des députés. Et à partir de maintenant, je serai un peu plus stricte. Référez-vous aux députés par leur titre ou leur circonscription afin d'élever le débat. La Première Ministre, merci Monsieur le Président. Le député de l'autre côté sait que nous avons une saison à l'hippodrome cette année. Et ça a été une bonne saison. Et mon intention, mon objectif, c'est de m'assurer que ça continue, que nous ayons une industrie hippique qui continue et qui se porte bien. Nous avons contribué 8 millions de dollars afin de permettre une transition à une industrie qui se soutient mieux. Et le député sait très bien que c'était une recommandation du rapport Drummond. Nous avons pris en compte, nous avons tenu compte de ces recommandations. et Elmer Buchanan ont appuyé nos mesures. Et je suis bien optimiste que nous aurons une industrie hippique qui sera et qui se portera bien à l'avenir. Complémentaire, la Commission de l'Ontario a rapporté que l'industrie a diminué de 30%. En fait, nous devons fermer un hippodrome dans ma circonscription. Il y en a 6 autres qui fermeront à travers la province. Ça résulte en une perte d'emploi. Tim Moudeck et les conservateurs ont un plan pour renforcer l'industrie hippique de l'Ontario. Madame la Première Ministre, est-ce que vous allez vous débarrasser de votre plan et est-ce que vous allez réétablir un partenariat avec l'industrie hippique et des courses de chevaux et sauver 6 000 emplois? La Première Ministre, merci Monsieur le Président. Je veux féliciter le député de l'autre côté pour son rôle de porte-parole en matière de travail. Nous sommes très clairs que de moderniser le système et d'intégrer l'industrie de courses de chevaux dans l'industrie des jeux est essentiel. C'est l'instruction que les directives que nous avons données et que nous avons reçues avec les conversations que nous avons eues. Nous avons des objectifs clairs et il est intéressant pour moi que le député de l'autre côté ne soit pas intéressé aux changements, à la modernisation. Il se lève jour après jour et demande beaucoup de changements qui mettraient en jeu plusieurs services à travers la province. Le fait est, Monsieur le Président, que nous voulons une industrie qui soit autosuffisante. Merci. Merci. Encore à la Première Ministre. Le délai dans lequel ce gouvernement a créé une crise et a mis fin à tous les partenariats est incroyable. Votre décision nous a mené à des investissements qui ont fait que plusieurs milliers de personnes qui travaillent dans le secteur EPIC ont effectivement perdu leurs investissements. Vous avez mis hors de la vie active quelque chose comme 360 000 personnes en créant une dette incroyable. Alors, est-ce que c'est ce que vous pensez faire pour aider l'Ontario Rural ? J'aimerais demander au député de retirer son commentaire. Je retire. Merci. Je vais répondre à la substance et non pas à la méchanceté de cette question. Je suis engagée d'avoir un secteur EPIC qui soit viable et le fait d'avoir engagé 180 millions de dollars montre notre engagement. J'ai demandé un programme de cinq ans pour que nous puissions mettre en place ce programme. La réalité est que le programme qui a été mis en place n'était pas transparent. Il n'était pas responsable. Il était basé sur un secteur qui est très divisé et il fallait qu'il y ait des changements. Nous avons donc lancé les changements et donc nous menons le processus et nous suivons les recommandations de Ramon. Donc, il est clair qu'il va y avoir toute une stratégie globale pour la province. J'espère que le député d'en face va appuyer cette stratégie. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Question de la première ministre. Tout à l'heure, la première ministre nous-même allait nous rencontrer. De personne. Mais je vais être claire. Je vais dire la même chose que ce que j'ai dit depuis le début de la Chambre. Les gens s'attendent que le gouvernement donne des résultats. Des résultats qui créent de l'emploi pour les jeunes, qui vont limiter les temps d'attente et qui vont faire en sorte que le gouvernement soit redevable. Est-ce que la première ministre est prête à répondre aux besoins de la population ? La première ministre. Moi, je veux le mieux pour la population de l'Ontario. Voilà pourquoi nous sommes en train de réaliser tous ces investissements. Voilà pourquoi nous sommes en train de développer des programmes pour pouvoir investir dans les gens dont nous avons besoin, pour pouvoir investir dans les infrastructures et pour pouvoir investir dans les sociétés, pour que l'économie puisse fonctionner, pour que nous puissions créer de l'emploi. Et voilà l'objectif des mesures que nous avons mises en œuvre aujourd'hui. Et voilà de quoi nous allons parler tout à l'heure. Les personnes ont entendu que le gouvernement fait des promesses. Mais quand il s'agit de tenir ces promesses, malheureusement, il ne voit que du vide et il ne se produit rien. Par exemple, les conducteurs qui payent les tarifs de primes d'assurance qui sont très élevés, pour l'instant il ne s'est rien passé. Ils savent que ces tarifs devraient baisser cette année ou peut-être ils vont augmenter qui sait. Alors, est-ce que la première ministre va s'engager à une réduction des primes d'assurance cette année pour les conducteurs de l'Ontario ? La première ministre. Le ministre des Finances en a parlé publiquement et il a dit que nous sommes en train de travailler avec ce secteur pour pouvoir faire en sorte de réduire le coût d'une moyenne qui soit acceptable. Alors, nous sommes engagés à faire cela et nous avons mis en place, bien sûr, un délai que nous allons respecter. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais nous sommes engagés et nous allons véritablement faire la différence. Et nous l'avons fait avant. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, le secteur automobile était un défi très difficile pour les personnes. Nous avons baissé les tarifs, je pense, de 11% sur plusieurs années et nous allons continuer à réduire ces coûts pour que l'assurance automobile puisse baisser. C'est une priorité et nous y travaillons. Merci. Question finale complémentaire. Un exemple, Monsieur le Président. Les jeunes en Ontario se trouvent face au chômage. Ils veulent sortir du sous-sol de leurs parents. Ils veulent pouvoir faire face à la vie. Alors, nous voulons qu'il y ait des résultats pour les jeunes et nous voulons qu'il y ait un programme. Alors, est-ce que ces résultats qui ont été intégrés dans le budget... Le gouvernement a promis que d'ici septembre, il y aurait eu des élections. Les promesses ont été refaites lors des élections partielles. Alors, j'aimerais savoir maintenant quand est-ce que la Première Ministre compte commencer à tenir les promesses qu'elle a fait aux jeunes de l'Ontario qui sont désespérés pour trouver un emploi et qui ont besoin de résultats. Alors, est-ce que peut-être le mois prochain, l'année prochaine, quand est-ce que la Première Ministre compte réagir ? La Première Ministre. Alors, pour revenir à la première partie de la question, Monsieur le Président, il y a des sociétés dans notre province qui ont annoncé déjà qu'il va y avoir une réduction des coûts d'assurance automobile. Donc, Monsieur le Président, voilà, nous avons déjà commencé. Et pour ce qui concerne le chômage, la chef du troisième parti sait que c'est une priorité pour notre gouvernement. Elle a préparé des programmes et nous sommes en train de travailler sur des programmes. Nous avons mis en place un financement pour la création d'emplois pour les jeunes qui va être disponible ce mois-ci. Et c'est quelque chose qui va être disponible rapidement pour que les jeunes puissent pouvoir profiter de ces aides. Merci. Nouvelle question à la chef du troisième parti. Merci. Question encore à la Première Ministre. Je vais continuer sur ce sujet concernant les résultats. Savez-vous que partout en Ontario, les aînés se trouvent face à des problèmes et ils nous disent qu'ils préfèreraient avoir du soutien à la maison plutôt que de rester dans les hôpitaux où ils souffrent. Alors, c'est mieux pour eux et c'est mieux pour le système de santé. Et ça, tout le monde le comprend. Alors, les aînés attendent des mois, des semaines pour pouvoir avoir le soutien dont ils ont besoin dans cette province. Ils ont besoin d'avoir plus de soutien. Et alors, j'aimerais savoir quand est-ce que les temps d'attente pour les soins domiciles vont être réduits. Merci. La Première Ministre, comme la chef du troisième parti sait très bien, nous nous sommes engagés pour pouvoir investir trois fois le montant, six fois, pardon, le montant qu'elle avait suggéré pour les soins de santé. Ce que nous voulons est qu'on réduise les temps d'attente et qu'on puisse fournir les services de façon rapide. Et nous voulons que l'accès à ces soins soit fourni à toute la population. Il y a beaucoup de types de services dont les gens ont besoin pour pouvoir rester chez eux. Certains types d'aides sont de type médicaux, certains ne sont pas médicaux, ils sont différents. Et alors, quand j'ai travaillé avec mes consultants, on essaie de comprendre quels sont les types de services. Alors, il y a des services médicaux, mais il y a aussi un soutien, comme par exemple les choses qu'il faut faire dans la maison, dans la communauté, qui vont permettre à ces gens de rester chez eux. Donc, il faut réagir de façon qui soit rapide pour que ces gens puissent avoir accès à des soins. Question complémentaire, il faut que je dise à la Première Ministre qu'il ne s'agit pas de dépasser, il s'agit d'obtenir des résultats. Et quand on commence à obtenir des résultats, pour pouvoir obtenir des résultats, il faut que ce soit clair qu'il faut véritablement avoir l'équilibre budgétaire. Le gouvernement conclame avoir fait des investissements pour pouvoir éliminer la TBH sur certains services. Et cela coûte à l'Ontario un prix auquel nous ne pouvons pas faire face. La Première Ministre a dit qu'elle allait continuer cette stratégie. Alors, quand est-ce que nous allons obtenir quelques résultats ? Quand on parle d'impôts pour les entreprises ? Ou quand est-ce que nous allons avoir une mise à jour, pour le moins ? La Première Ministre. Alors, j'aimerais parler des résultats, parce que je pense que la chef du troisième parti parle de plusieurs sujets, en fait, dans sa question. Alors, j'aimerais donner quelques informations. Alors, il est nécessaire de dépenser plus d'argent pour les soins de santé, parce qu'il y a plus de gens qui ont besoin de soins de santé. Donc, il faut dépenser. Il faut dépenser de façon intelligente, mais il faut investir dans ces services. En 2003, Monsieur le Président, les investissements étaient de 348,11 millions de dollars. Alors, nous avons augmenté les investissements. Nous sommes en train d'avoir des résultats. Et, ceci dit, il faut investir 185 millions de dollars supplémentaires, ce qui montre que notre gouvernement est conscient du besoin d'investir et du besoin d'améliorer les choses. Alors, pour ce qui concerne les problèmes liés aux impôts, alors, le ministre des Finances va continuer à travailler avec le gouvernement fédéral concernant ce problème. Question complémentaire. La population veut voir des résultats, non pas de la démagogie. Ils veulent des résultats. Ils veulent que les emplois soient créés. Ils veulent que les temps d'attente pour avoir des soins à domicile soient réduits. Et ils veulent qu'il y ait une approche équilibrée pour pouvoir arriver à l'équilibre budgétaire. Alors, la première ministre a fait des promesses. Alors, maintenant, ce que la population veut voir et ce dont nous allons parler aujourd'hui va toucher à tous ces sujets. Alors, maintenant, ma question est quand est-ce que la première ministre va répondre à ces besoins ? La première ministre. Nous avons deux comités qui ont dit qu'ils vont pouvoir travailler pour réduire les primes d'assurance automobile. Des centaines de milliers de personnes vont avoir accès à des soins à domicile. Nous avons un fonds de financement pour la création d'emploi pour les jeunes qui va être disponible à la fin de ce mois. Alors, je pense que ce sont déjà des résultats. Ce sont des changements et des améliorations que nous avons mises en place pour améliorer la vie des gens. Et je suis ravie de pouvoir avoir d'autres conversations. Mais il ne faut pas s'y tromper ici. Nous avons déjà eu des résultats et nous allons continuer d'en avoir. Nouvelle question. Le député de Prince Edward Hessens. Merci, M. le Président. Question pour le ministre de l'Agriculture ce matin. Dans les mots d'un fermier de ma circonscription, la bureaucratie est en train de tuer l'agriculture. Ils ont besoin de prendre beaucoup de temps pour mettre en œuvre toutes les procédures bureaucratiques nécessaires. La bureaucratie a augmenté et c'est en train de décourager la croissance et l'innovation dans le secteur agricole. Les fermiers savent très bien combien ça coûte de pouvoir continuer à travailler dans cette province et de pouvoir continuer d'obtenir des résultats. Alors, Mme la ministre, si les agriculteurs doivent continuer à limiter leurs projets à cause des problèmes de bureaucratie, pourquoi croyez-vous qu'il faut qu'ils attendent pour pouvoir avoir d'autres approbations de la part du ministère ? Alors, j'aimerais reconnaître que le député d'en face parle d'un problème très important concernant le besoin d'arrêter la bureaucratie et de faire en sorte que les règlements en place soient les bons et qu'on puisse équilibrer véritablement la vie de l'entreprise et la sécurité pour pouvoir quand même réaliser des affaires et aller de l'avant. Donc, ceci dit, nous sommes en train de mettre en place un processus pour réduire les règlements pour pouvoir améliorer les normes dans ce secteur. Nous sommes en train d'améliorer la possibilité de pouvoir investir mieux dans certains domaines de la ferme pour pouvoir mettre les produits sur le marché de façon plus rapide et efficace. Donc, nous sommes en train d'effectuer des changements qui sont réels et nous voulons toujours équilibrer les impératifs du marché avec les problèmes liés à la sécurité. Merci. Question complémentaire. J'ai parlé avec des centaines de fermiers il y a quelques semaines à notre concours de labor de Mont-Comté et nous savons que vous avez en fait réduit le rôle de l'agriculture à un rôle à mi-temps. Alors, nous savons qu'en Ontario, il y a des secteurs qui sont très importants et qui doivent être menés de l'avant. Nous savons qu'il faut qu'il y ait un ministre à temps plein pour l'agriculture. Le problème est qu'ici, il n'y a aucune raison pour laquelle il faudrait qu'il y ait plus de deux ans pour que ces projets puissent aller de l'avant. Les réglementations excessives bloquent le travail des agriculteurs et ce n'est pas quelque chose de positif. 77% des agriculteurs disent que la bureaucratie ne fait qu'augmenter plutôt que de s'alléger. Donc, il y a des formulaires, des questionnaires, des études qui rendent pratiquement impossible pour eux de faire leur travail. Pourquoi le gouvernement veut bloquer l'agriculture en Ontario ? C'est quelque chose que je ne comprends pas. La ministre, monsieur le Président, je dois dire que les jeunes qui sont venus me rencontrer ne croyaient pas que la première ministre ou la ministre de l'Agriculture soient en train de bloquer le travail des agriculteurs. Alors, j'aimerais dire que, encore une fois, cette question du député d'en face ne fait que mettre en lumière le fait que nous voulons aller de l'avant. Mais le parti d'en face ne veut pas comprendre que nous voulons un seul Ontario, une seule province dans laquelle les fermiers peuvent produire de l'alimentation et pour qu'ils soient également connectés aux personnes qui habitent dans les zones urbaines. Et si nous oublions cette liaison entre les zones rurales et les zones urbaines, c'est quelque chose qui ne va pas servir les fermiers. Donc, il faut qu'on mette en place tout un profil pour la stratégie fermière, parce que ce gouvernement est en train de travailler à cette stratégie. La députée de Nicolbert. La question pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. En Ontario, tout le monde a été touché par le cancer. Donc, nous avons un système qui prévoit les traitements pour les soins de cancer. Mais beaucoup d'Ontariens ont reçu des appels qui leur disent que les imageries médicales qui ont diagnostiqué leur cancer ont peut-être fait des erreurs. Alors, il y a une crise auprès de la population parce qu'on ne peut pas croire au résultat qu'on obtient. Alors, est-ce que la ministre est d'accord sur le fait qu'il faut appeler l'homme des humaines et il faut commencer à construire la confiance de la population dans notre système ? Monsieur le Président, j'ai des attentes très élevées concernant nos médecins et nos hôpitaux. Et je sais que tous les autres Ontariens ont les mêmes attentes élevées par rapport à notre système de santé. Alors, je sais que Trillium Health est en train d'examiner 3500 cas individuels pour s'assurer que les patients qui ont besoin de soins de suivi les obtiennent. J'ai parlé au directeur de l'hôpital, au chef de la radiologie, également au chef du personnel de l'hôpital. Et bien sûr, ils vont mettre en œuvre des programmes d'assurance de la qualité, de qualité supérieure. Et bien sûr, nous voulons que cet examen soit conclu le plus rapidement possible pour pouvoir prendre les mesures, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Jusqu'à maintenant, on a dit à une femme qu'elle était en parfaite santé et maintenant, elle s'est rendue compte que sa tumeur en était à l'étape 4. Et une autre femme, à qui on a affirmé qu'elle était en très bonne santé, est morte 8 mois plus tard d'un cancer à l'estomac. Alors, le gouvernement connaissait ces cas depuis août, mais nous avons été mis au courant de cela que très récemment, le gouvernement ne doit pas réinventer la roue pour changer la situation. Il faut juste que la Première ministre parle à l'Ombudsman et il faut commencer à obtenir des réponses, des réponses qui soient impartiales. Il faut vraiment qu'un dépenseur des patients soit mis en place. Est-ce que la ministre va charger l'Ombudsman de procéder à un examen en la matière ? Monsieur le Président, je sais que la députée d'en face sait que notre système de santé est parmi les meilleurs du monde. Les gens qui sont touchés par le cancer en Ontario ont les plus grandes chances de survie du monde, parmi les plus grandes chances de survie du monde. Donc, je pense qu'elle ne veut pas remettre en question la confiance que nous avons dans notre système de santé. Il y a un examen en cours à Trillium Health et le docteur Brian Yaman de l'Université McMaster a venu discuter avec une équipe de 20 radiologues pour pouvoir examiner ces dossiers le plus rapidement possible. Et ces 3 500 cas individuels seront vraiment examinés en détail pour qu'ils puissent savoir s'ils ont besoin d'un soin de suivi. Merci. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Dans ma circonscription de York-Southwesten, nous avons de nombreux nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants sont confrontés à de nombreux problèmes lorsqu'ils essayent de rentrer sur le marché du travail. Et de nombreux électeurs de ma circonscription vivent d'un salaire minimum et ont beaucoup de problèmes à trouver un emploi bien remunéré. Alors, nous avons entendu parler d'initiatives visant à augmenter le salaire minimum. Et ma question est la suivante. Alors que de nombreux Ontariens sont au salaire minimum, que fait le ministère pour aider ceux qui ont le plus besoin de cette aide ? Merci, le ministre du Travail. Merci. Je voudrais remercier ma collègue d'avoir posé cette question importante. Il y a en effet beaucoup trop d'Ontariens qui vivent du salaire minimum. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour augmenter leur bien-être. Et c'est pourquoi il est bien dommage que le gouvernement qui nous a précédés n'ait rien fait pour augmenter ce salaire minimum. C'était un salaire qui a été gelé. Et je suis très heureux de vous annoncer que nous avons augmenté ce salaire minimum de 50 %. Il est donc passé de 6 dollars 85 cents à 10 dollars 25 cents. Et nous l'avons fait pendant une période de récession. Ceci ne nous a pas arrêtés. Et nous avons réussi à faire de ce salaire minimum l'un des salaires minimums les plus élevés de ce pays. Et maintenant, nous devons nous demander dans quelle direction nous allons continuer. Et c'est pourquoi nous avons créé ce groupe d'études consultatives du salaire minimums qui va nous fournir des recommandations en la matière. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le ministre, de cette réponse. Récemment, il y a eu beaucoup de tensions dans les médias en ce qui concerne le salaire minimums. Alors, il y a deux fronts. Nous avons le centre d'action pour les travailleurs qui est très actif en la matière. Et le 14e jour de chaque mois est leur jour d'action pour faire augmenter le salaire minimum à 14 dollars de l'heure. L'autre front, l'autre côté, est que ce ne serait pas une bonne chose que d'augmenter ce salaire minimum parce que cela créerait moins d'emplois pour moins de travailleurs. Donc, il faut équilibrer les besoins des employeurs et des employés et des travailleurs en la matière. Donc, M. le ministre, comment est-ce que le groupe d'études souhaite arriver à un équilibre en la matière ? Merci. C'est une question très importante. Il s'agit d'une conversation tout à fait importante qui a cours dans cette province. Et c'est pourquoi nous nous sommes assurés que des représentants des deux côtés soient présents au sein de ce groupe d'études. Nous avons un professeur qui est un expert en ressources humaines et en relation avec le secteur qui vient de l'Université de Toronto. Mais nous avons également des représentants syndicaux, des étudiants, des petites entreprises pour nous assurer que nous ayons tous les points de vue en la matière qui soient donc représentés au sein de ce comité. Et ceci représente également toutes les régions de cette province. Donc, c'est vraiment un groupe d'études tout à fait pertinent et qui est en train de se déplacer dans toute la province en ce moment. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous annoncer que ce processus est un processus très actif. Nous avons également une plateforme en ligne qui s'appelle Ontario.ca, Minimum Wage Review. Merci. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Le mercredi dernier, les contribuables de l'Ontario ont continué à payer pour des éoliennes qui ne produisent pas un watt d'électricité. Alors, comment est-ce que vous pouvez justifier du fait que vous continuez à construire des éoliennes dans des collectivités qui ne sont pas disposées à accueillir de tels projets, alors que vous avez des éoliennes d'ores et déjà construites qui ne produisent pas un watt d'électricité ? Nous vous appelons à appeler un moratoire sur les développements d'éoliennes industrielles en la matière. Merci. J'aimerais vraiment dire qu'un secteur qui a 2700 entreprises actives en la matière et qui emploie 65 000 personnes dans le secteur des énergies renouvelables et des technologies propres n'est pas un échec. C'est en fait un succès. J'aimerais faire un commentaire. On m'a demandé de m'adresser à vous par vos titres et non par vos noms. Mais s'il vous plaît, arrêtez de crier pendant que quelqu'un s'adresse à vous. Ce n'est pas poli. Merci beaucoup, M. le Président. Nous calculons que 4,4 milliards de coûts ont été en fait évités par de telles mesures. 668 morts prématurées de moins par an. Moins d'admissions aux urgences des hôpitaux, M. le Président. Donc je pense que ce genre de résultats et ce genre de succès prouvent bien la pertinence de notre approche. Nous avons stimulé le secteur, nous avons créé des emplois et nous avons amélioré la situation dans cette province. M. le Président, je ne crois plus en cette rhétorique du tout. Le fait est que ce secteur est complètement instable. Nous avons parlé de l'Ontario terre nourricière, mais en ce moment, tout ce que l'Ontario produit, eh bien ce sont des coûts, des coûts d'électricité qui montent en flèche. Donc vraiment, le problème de mes électeurs, c'est qu'il y a de plus en plus de coûts d'électricité qui augmentent sans cesse. Nous en avons assez, Mme la Première Ministre. Quand est-ce que le gouvernement va enfin nous présenter une politique en la matière qui vraiment améliore la situation de l'Ontario au lieu de l'empirer ? Merci. J'aimerais vraiment demander à la députée d'en face qu'elle pose la question à ces électeurs atteints d'asthme et qu'elle leur demande s'ils ne pensent pas que le fait d'avoir davantage d'énergie propre dans cette province est une bonne chose. Alors, le ministre de l'Énergie a annoncé un meilleur processus concernant la détermination de l'emplacement de ces infrastructures énergétiques. Donc il nous fallait stimuler cette énergie. Et nous avons déjà nettoyé l'air, M. le Président, et c'est quelque chose d'inestimable. Merci. Nouvelle question, le député de Timiscumin Cochrane. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre et à la Ministre de l'Agriculture et de la Mérimentation. Alors, ces dix dernières années, les petits transformateurs de l'Ontario ainsi que les agriculteurs se heurtent à un excès de réglementation et de nombreux abattoirs ont été fermés à la suite de cette frustration. En 1998, nous avions 267 exploitations agricoles et maintenant, celle-ci a été réduite à la moitié. Vous ne pouvez pas avoir d'aliments locaux sans un transformateur d'aliments au niveau local. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous faites pour vous assurer que ces petits transformateurs d'aliments restent en activité ? Merci. J'aimerais remercier le député d'en face de sa question. Je trouve qu'il a raison. Il nous faut continuer à examiner les règlements, surtout en ce qui concerne les abattoirs, parce que certains des règlements, d'après ce que j'en ai entendu de la part des petits transformateurs alimentaires, ces règlements leur coûtent beaucoup et sont très onéreux pour les petites entreprises. Mais j'aimerais quand même dire, encore une fois, très clairement, que les règlements tentent d'établir l'équilibre entre les impératifs de ces entreprises et la sécurité. Il nous faut nous assurer que toutes les règles nécessaires sont suivies et sont en place. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il nous faut examiner la situation de certaines petites entreprises pour pouvoir alléger leur fardeau, M. le Président. Merci. Encore une fois, ma question s'adresse à la Première ministre. Je pense que personne ne veut mettre en danger la sécurité alimentaire dans cette province. Mais les règlements qui posent des défis à ces petites entreprises de transformation alimentaire, eh bien, ne sont pas bons pour eux parce qu'il s'agit d'une approche taille unique qui ne correspond pas tout à fait à leurs besoins. Et encore une fois, j'aimerais dire, qu'est-ce que la Première ministre va faire pour s'assurer que ces petites entreprises de transformation alimentaire ne sont pas submergées par des règlements et des formalités administratives ? Comme je l'ai dit, je comprends tout à fait cette préoccupation. Nous continuons vraiment à examiner la situation. Et nous avons écouté ces petites entreprises de transformation de la viande. Mais nous voulons nous assurer que la sécurité ne soit pas compromise. Nous comprenons que ce soit une préoccupation des petits abattoirs en particulier. Mais je n'approuverai jamais rien qui compromette la sécurité du public. Il faut vraiment établir un équilibre entre la sécurité et l'intérêt de ces petites entreprises. Nous allons faire des changements, mais il nous faut mettre en place des règlements qui assurent la sécurité du public. Merci. Le député de Glengarry, s'il vous plaît. Ma question s'adresse au ministre délégué aux affaires des personnes âgées. Alors, ces 20 prochaines années, le nombre de personnes âgées va vraiment augmenter. Il va doubler et atteindre 4,2 millions de personnes, c'est-à-dire les gens de plus de 65 ans. Le mois dernier, je me suis rendu à une rencontre de l'Association des municipalités de l'Ontario. Il s'agissait de leur réunion générale annuelle. Et bien sûr, il y a des défis liés à ce changement démographique important. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que notre gouvernement fait pour soutenir les personnes âgées et les collectivités dans notre belle province de l'Ontario ? Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais vraiment remercier le député de sa question importante. Et j'ai participé donc à la conférence de l'AMO. Et j'ai rencontré de nombreuses parties prenantes du secteur municipal et autres. Alors, j'étais vraiment très heureux de pouvoir discuter avec eux d'un guide de planification au niveau des collectivités. Il s'agit d'un outil tout à fait précieux pour les leaders municipaux et également pour les personnes âgées. Et j'espère vraiment que nous pourrons en commander davantage. Nous allons tenir compte des possibilités et des défis de la population vieillissante. Et nous, je vais former plus de détails pendant la question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, ministre, pour la mise à jour. J'ai eu le privilège de siéger comme maire dans le nord de Languerie pendant 11 ans et dans le comté extraordinaire de Prescott-Russell. Et c'est très rafraîchissant en 2003 d'avoir un gouvernement qui a pris des mesures pour appuyer les municipalités à l'échelle de la province, non seulement dans la planification, mais également en permettant aux aînés de contribuer à tous les aspects de la ville de l'Ontario. Et je peux vous dire que les neuf maires et conseils municipaux apprécient l'excellent travail de la part du gouvernement et de son ministre parce que nous avons beaucoup d'aînés dans notre circonscription. Récemment, j'ai eu l'honneur d'avoir le ministre responsable des aînés dans ma circonscription, à Amon, à la résidence Sainte-Mathieu et à la directrice Nicole Norma. Et ils ont discuté des enjeux auxquels font face les aînés. Et veuillez nous donner également de l'information supplémentaire concernant ceci. Merci, M. le Président. Oui, c'est un plaisir pour moi de rencontrer la députée et les gens et les personnes âgées de sa circonscription parce que ce sont des gens qui veulent rester chez eux. Les lignes directrices concernent la dimension physique également, contribuer à une population vieillissante autonome, comme par le transport, le logement et la participation sociale. Les lignes directrices de ce plan permettent aux municipalités, en évaluant leurs besoins, définir les objectifs, faire une évaluation de la démographie et également évaluer les mesures devant être reprises. Donc, c'est très important pour les mesures à l'écart des aînés de l'Ontario pour qu'ils demeurent à santé, dynamiques et contribuent le plus longtemps possible à la vie sociale de leur milieu. Merci. J'ai une question. Député de Bruce Gray-Ownsson. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Quand est-ce que vous allez régler le problème sur les espèces en danger? Il y avait 19 espèces. Aujourd'hui, il y en a 121 espèces mentionnées. Et c'est un problème pour les fermiers. Donc, vous avez mis de côté le secteur rural et vous n'avez pas mis vos actions en fonction de faits. Donc, ceci est un enjeu pour les fermiers qui ne peuvent pas faire de récolte. Et cette loi est hors de contrôle. Voulez-vous aider les fermiers pour aider à régler ce problème sur les espèces en bonne disparition? Merci. Ministre des Richesses naturelles, merci, M. le Président. J'apprécie la question du député, qui connaît très bien l'importance. Et il sait très bien l'importance que nous accordons au secteur rural. Je voudrais remercier la ministre pour son leadership à cet égard. Je voudrais remercier également la première ministre pour modifier. Et après son nouveau plan et la nouvelle loi, et tous les députés sont d'accord que les modifications apportées récemment, particulièrement au printemps, à l'égard des espèces en bonne disparition, reflètent davantage les valeurs de cette Chambre et de la population de l'Ontario. Cette loi est une loi efficace. Il faut oublier, c'est-à-dire que c'est une norme d'or en Amérique du Nord concernant les espèces à red. Nous allons apporter des modifications pour rendre la mise en place ou la mise en application plus équilibrée, plus efficace, complémentaire. Et c'est, pendant les temps difficiles actuels, les jeunes ne peuvent pas avoir des projets de loi qui ne sont pas efficaces. Nous voulons avoir plus de transparence et de redevabilité en matière de cette loi. Et voulez-vous analyser l'impact socio-économique sur les modifications à la loi en vertu des faits scientifiques et rendre le comité et le conseil de consultation pour que le ministre apporte des modifications. Les gens de l'Ontario, les fermiers veulent savoir, voulez-vous apporter des modifications qui sont essentielles pour les fermiers. Merci, M. le Président. Nous avons écouté les fermiers du secteur agricole à l'échelle de la province. Nous avons fait certaines exemptions qui étaient nécessaires. Nous allons essayer de continuer à trouver des solutions pour les espèces en voie de disparition. C'est un enjeu complexe et il veut simplifier. Mais si on veut avoir un projet de loi dans cette province qui est une norme d'or en Amérique du Nord, pour protéger les espèces en danger, il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire travailler avec tous les acteurs du milieu. Nous allons créer un groupe au sein du ministère avec différents organismes et personnes. Et nous avons un temps. Et un équilibre exceptionnel à Saint-Égard. Les fermiers le savent, on les écoute, on travaille avec eux pour nous assurer qu'ils continuent à nous assurer que leurs moyens de subsistance sont protégés et que les espèces allongées sont protégées également en Ontario. Nouvelle question? Le ministre chef de la troisième partie, ma question s'adresse à la première monnaie. Mardi Martin, plus de 200 personnes, 200, pardon, 200 litres de pétrole ont été déversées à Saint-Égard-Nanéa. Et donc, il y a eu des problèmes pour l'eau potable où il n'y a pas eu d'eau potable pendant 10 heures. Pourquoi que le ministre n'a pas agi avant que les résidents, qu'il y ait du diesel dans la rivière et que l'eau potable avait un goût douteux? Monsieur le député sait très bien qu'en vertu de la Loi sur la protection, qu'elle est responsable pour informer le ministère et le ministère de l'Environnement concernant tout déversement qui se produit. Le déversement est arrivé jusqu'à la rivière Saint-Clair et le ministère a informé les usines pour surveiller le déversement et les exploitants de cette région ont décidé de fermer l'eau potable en tant que mesure de précaution. Le ministère a également informé des utilisateurs en aval, Environnement Canada, les Premières Nations, Michigan et le ministre de l'Énergie, l'Office national de l'énergie ont été informés ainsi que le maire du service d'incendie pour discuter de l'état du déversement. J'attends la complémentaire. Merci, monsieur le Président. La réalité est que toutes ces activités ont pris 10 heures pour être résolées. Des milliers de personnes des Premières Nations de cette région dépendent de la rivière Saint-Clair pour leur approvisionnement en eau potable. Ce n'est pas la première fois que ceci se produit. Pire encore, le système d'avertissement a joué. Donc, ceci a exposé les enfants et d'autres à l'eau potable contaminée pendant plusieurs heures. Les gens de Parnia veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que le gouvernement va faire pour prendre des vraies mesures pour éviter tout déversement à l'avenir et mieux encore protéger l'eau potable dans les collectivités en aval. Monsieur le Président, le personnel du ministère continue de surveiller les progrès de nettoyage de l'entreprise et pour recueillir les polluants dans l'eau parce que ça s'est produit pendant la nuit et les centres de traitement de l'eau ont été réouverts. S'il y a des incidents qui nécessitent une enquête découlant d'accusations, le ministère s'assure toujours qu'il y a une enquête après chaque incident de déversement. Je peux vous assurer que ce type d'enquête produisant des infractions à la loi de l'Ontario et le ministère prendra les mesures nécessaires contre les pollueurs. Merci. Député d'Ottawa-Sud, ma question s'adresse au ministre des Transports. Notre gouvernement fait des investissements records sur les infrastructures qui seront nécessaires pour ma circonscription. Les gens veulent avoir des routes sécuritaires pour tous les véhicules, que ce soit le véhicule ou que ce soit les bicyclettes pour aller à l'école ou au travail, et c'est nécessaire pour l'environnement. Et nous voulons également diminuer les bouchons de circulation. Nous savons que le cyclisme est important parce que ceci permet de diminuer les bouchons, d'améliorer l'air et d'avoir des collectivités plus saines. Le gouvernement a déposé récemment une stratégie en matière de cyclisme. Nous voulons que le ministre définisse ce programme. C'est important pour moi et pour ma collectivité. Je suis heureux d'être rejoint par le député d'Ottawa-Sud parce que c'est un défenseur du cyclisme. Et comme je l'ai dit à mes collègues, de part et d'autre, de la Chambre, Ottawa est une collectivité dynamique en matière de cyclisme et qui participe au développement de cette politique. Et nous sommes heureux à cet égard. C'est l'une des stratégies les plus complètes qui avaient été initiées par le premier ministre. Nous allons signer des partenariats. Ce n'est pas seulement un seul gouvernement qui peut créer des infrastructures de cyclisme. C'est les municipalités, l'Association des automobiles du Canada, les venteurs de bicyclettes, qui se pensent sur la sécurité. Et nous voulons avoir des mesures comme des stratégies pour les infractions dont nous voulons organiser notre infrastructure en matière de cyclisme. Merci. Merci au ministre de sa mise à jour. Je suis heureux de voir que le gouvernement encourage le cyclisme à l'échelle des collectivités. Et mes commettants sont inquiets parce que les personnes qui circulent à véhicules ouvrent leurs portes et ceci cause des blessures. plus de 104 incidents où les gens ont été reconnus coupables de gens qui ouvrent leurs portes. C'est préoccupant pour tous les cyclistes. Est-ce que le ministre des Transports va faire une mise à jour sur la position du gouvernement concernant les véhicules qui ouvrent leurs portes sans prendre soin des cyclistes? Le groupe du gouvernement qui se penche sur la cycliste est un groupe très intéressant parce que c'est un défi. Nous allons nous pencher à plusieurs niveaux. C'est pour ça que nous allons avoir un centre communautaire. Nous avons un plan qui sera déposé et j'espère que le procureur général va également faire partie parce que lui, c'est un ancien défenseur du cycliste qui va travailler avec nous concernant les lois. L'Association automobile du Canada va également travailler avec nous. Il va sensibiliser les conducteurs sur l'ouverture de portes. Nous allons travailler également avec les municipalités, les conseillers de différentes municipalités qui font partie d'un groupe de travail et d'autres députés d'autres parties. Et nous reconnaissons que c'est un défi non-partisan. Je voudrais remercier la députée Fyfe de Kitchener et le député de Muskoka et de Paris-Saint et mon adjoint parlementaire et le député de Eglinton-Lawens parce qu'ils ont une stratégie en matière de cyclisme. député de Notre-Dame-Berland-Prunting-West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux ministres de l'Agriculture et des Aliments. Le ministre du secteur écaisse a des problèmes, veulent avoir un leadership de la part du gouvernement. Vous prétendez vous préoccuper du secteur rural. Vous n'avez rien dit aux personnes qui ont perdu leur emploi. et votre panel d'experts a dépensé un demi-million de dollars. Mais qu'est-ce que vous avez fait en tant que Premier ministre pour s'attaquer à la crise du secteur écaisse dans cette province? Le ministre de l'Agriculture, merci, M. le Président. Je suis heureux de cet intérêt dans l'agriculture. J'ai hâte d'avoir des questions. Et pas seulement lors du concours du championnat international de la Bourbe, nous avons fait des progrès exceptionnels pour avoir un secteur écaisse durable. Je sais que les modifications à ce projet au secteur écaisse n'ont peut-être pas été si réfléchies. Et le ministre des services communautaires a commencé un processus. Il a créé un groupe d'experts pour revoir comment on pourrait rendre soutenable ce secteur. Nous avons investi 180 millions de dollars. Nous allons avoir un plan quinquennal. Nous voulons un secteur écaisse durable. Voici ce qui va se produire. Si nous voulons avoir un secteur qui est intégré avec la stratégie des jeux et loteries de la province, je suis fier du travail que nous avons fait et j'ai hâte de me tourner vers l'avant. Eh bien, madame la ministre, si vous avez lu les livres, vous auriez su que dans la Bible, il y avait quatre chevaliers quand l'apocalypse est venu. Vu vos politiques et vos marques de gestes de l'Ontario rural, l'Ontario a vraiment un apocalypse et voit sa ruine financière. Qu'est-ce que vous allez faire pour épargner l'industrie de course des chevaux? Mon ami, le ministre des services communautaires, parce qu'il connaît bien la théologie, il a dit la première chose, on a planté une vigne. Les trois chevaliers, M. Buchanan, M. Wilkinson et M. Snowball, s'assurent qu'on puisse prendre des décisions pour avoir une industrie durable. Moi, je suis allé aux hippodromes, j'ai parlé aux gens, il y a eu beaucoup de problèmes dans le secteur et beaucoup d'angoisse. Je sais aussi qu'ils étaient concernés parce qu'il n'y avait pas d'intégration entre l'industrie de course de chevaux et la stratégie générale des jeux. Et cela a eu lieu. Ces trois chevaliers du groupe d'experts vont s'assurer qu'on a une course de cheval durable ici en Ontario. Nouvelle question, la députée de Parkdale High Park. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires municipales des logements. Il y a des condos qui sont proposés et qui sont déjà en construction à High Park. Et c'est une ressource dans le parc, mais pour tous les Ontariens. Il y a des préoccupations sérieuses quant à l'impact sur l'environnement. Il y a 200 arbres de chêne de 200 ans qui ont été coupés. Cette construction touche aussi les oiseaux qui font leur nid là, aussi les oiseaux migrateurs. Ça, c'est un autre exemple des décisions non démocratiques prises par la Commission des Affaires municipales de l'Ontario. Pourquoi est-ce que la ministre n'a pas protégé ce parc qui est très important pour l'environnement et ses zones environnementales? La ministre des Affaires municipales et du logement. Je remercie la députée de la question et on n'a pas soulevé auprès de mon personnel, mais encore j'ai apprécié la question et les préoccupations de toutes les municipalités. Je remercie publiquement le député de Trinity Spadine et du travail qu'il a fait là-dessus d'un et mon ministère revoit les choses, mais je veux rappeler la députée que la ville de Toronto a déjà l'autorité d'établir des commissions d'appels locaux selon la loi sur l'aménagement du territoire. Et la semaine dernière, le conseil municipal Adam Vaughn s'est posé des questions si on devrait établir une telle commission locale pour Toronto. On aurait de la prospérité et de la sécurité de l'environnement et le bien-être des ontariens. Vous soulevez cette question aujourd'hui et j'en dirai davantage. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. La ministre, c'est bien ce qu'Adam Vaughn parle. C'est des variances mineures et pas des changements majeurs que la CAMO décide. Et mon ami ici a écrit sur cette question-là. Et vous devrez lire l'article. C'est une question qui a trait à la protection de l'environnement. La province a désigné des parties du Parc High Park d'importance, vu qu'il y a aussi des arbres importantes, des chaînes. Non, ils n'ont pas l'importance. Même si on a promis plus d'expertise au conseil des membres de la Commission des Affaires Municipales de l'Ontario, on n'a pas eu de réformes et depuis dix ans qu'ils sont au pouvoir. Le gouvernement donne la possibilité à ce que la CAMO, à plusieurs reprises, va contre l'expertise environnementale locale. Est-ce que High Park est à vendre pour les promoteurs immobiliers? Merci, réponse la ministre. Comme j'ai annoncé, quand j'étais au Congrès de l'AMO plus tôt, qu'il y aurait des consultations, quant aux lois de l'aménagement du territoire, parce qu'il faut trouver des moyens et travailler mieux avec nos partenaires, les municipalités. J'ai hâte de travailler avec les députés du troisième parti quant aux consultations. Nous pensons que la CAMO a un rôle important pour entendre des questions reliées à la loi sur l'aménagement du territoire et pour prendre en ligne de compte de l'intérêt locaux et j'ai hâte que le système soit amélioré. Nouvelle question, le député d'Ottawa-Orléans. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la ministre des services aux consommateurs. depuis des mois, des services sans but lucratif qui ont donné des services à des gens de ma circonscription et cibles à défense et de nouvelles occasions aux loisirs. Ils se spécialisent, mais aussi changent la taille des organismes. On nous donne l'occasion d'apprendre quant à leur contribution à notre collectivité et demain soulève des questions quant à la loi sur les organismes sans but lucratif. Monsieur le président, je vous demande et par votre entremise à la première ministre, qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer que cette loi fonctionne bien pour les organismes sans but lucratif. Merci. La ministre des services aux consommateurs et je m'incite le député de sa question. Comme j'ai dit, il y a à peu près 52 000 organismes sans but lucratif qui sont en service en Ontario, qui répondent aux besoins des Ontariens et Ontariennes. Les organismes sans but lucratif aident les gens dans leur vie quotidienne, mais sont un élément important de la croissance d'emploi et développement économique. La nouvelle loi va donner des cadres législatifs plus importants. La loi sur les organismes sans but lucratif va rendre plus facile à ces organismes de participer au marché. On va améliorer la gouvernance d'entreprise, la transparence. On va protéger davantage les directeurs et membres des conseils d'administration et on va clarifier que les organismes sans but lucratif peuvent engager dans des activités commerciales si ça répond à leurs besoins. Merci. Avant qu'on laisse, on a un visiteur dans la tribune S. C'est un ancien député de Stormont d'Aschelottenburg dans la 33e législature, 39e et 40e législature, M. Donnell. Le député de Northampton, c'est un rappel au règlement. C'est un rappel au règlement. C'est un rappel au règlement. Mais j'ai la tristesse d'annoncer le décès d'Auer Chepard. Ancien député, il est décédé ce matin et je voulais le faire savoir à la Chambre et que nos pensées sont avec sa femme, Bernie, c'est sa famille. Et je voulais juste donner mes commandéas et faire savoir à tous les députés. Merci. Vous avez raison, ce n'est pas un rappel au règlement. Je rappelle tous les députés, cependant, qu'on a un effort coopératif dans cette Chambre. On va rendre hommage à tous les gens qui sont décédés dans cette Chambre, en particulier d'anciens députés de cette Chambre. Il n'a pas de vote déféré. La séance est levée jusqu'à mercredi le 18 septembre à 9 heures du matin.